Tous les matins, le 6-9, le 6-9, Christophe Romain sur Radio Mont-Blanc. J'ai la petite info du matin, ça tombe bien juste après la météo. Le saviez-vous, on peut prédire le temps qu'il va faire aujourd'hui grâce à quelque chose que vous avez peut-être en face de vous en ce moment, là, là, sous vos yeux. Grenouille. Non, je ne sais pas si ça marche ça d'ailleurs, ce fameux truc de la grenouille. Sûrement, il va y avoir quelque chose. Non, moi je parle de la tasse de café, ce que tu es en train de boire là Christophe. Oui, mais ça ne suffit pas du café, moi, c'est... Non, mais tu vas voir, j'ai lu ça dans la presse, on peut prédire la météo avec pour seul outil sa tasse de café. Ah, comment on fait ? Ah, bah c'est très simple, c'est très simple. Tout d'abord, il ne s'agit pas assez du célèbre art divinatoire consistant à déchiffrer dans le mar de café. Non, dans le café café. Voilà, non, nous on ne prédit pas l'avenir, on prédit le temps. Alors, comment c'est ? Il faut verser le café dans une tasse. Ouais, jusque là. Ajoutez-y éventuellement du lait ou du sucre pour générer le plus de bulles, mais tu n'es pas obligé. Toi, je sais que tu bois sans sucre. Des bulles ? Ouais, c'est quand tu verses, ça fait des bulles. Et avec le sucre, forcément, ça produit encore plus de bulles. Et c'est ces bulles qui vont nous donner la couleur du ciel. Alors, par exemple, si les bulles s'écartent rapidement du centre pour s'amonceler tout autour de la tasse, du rebord de la tasse, c'est bon signe. La météo devrait normalement être au beau fixe. Ah, bah en fait, c'est une histoire de pression atmosphérique. Tout à fait, tu as tout compris. Si elles quittent le centre plus lentement, des précipitations de courte durée sont à prévoir. C'est parce que les pressions sont moins fortes. En revanche, si les bulles, on a l'impression que c'est pas sorcier là. Ouais, c'est ça. C'est bien. En revanche, si les bulles se recoupent au centre... Il y a des gens qui sont en train de le faire à la maison. Bon, bah regardez, si les bulles restent au centre, ça veut dire quoi ? À ton avis, c'est pas beau. Ah bah oui, il va pleuvoir. C'est qu'il n'y a pas de pression. Et voilà. Et pour finir, si les bulles dessinent un soleil entouré de nuages avec en fond un arc-en-ciel... C'est-à-dire que vous allez fumer des trucs. Et que vous n'êtes pas réveillés. Reprenez un café. Tous les matins, le 6-9. Le 6-9. Christophe Romain sur Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc.